Alors, il y a quelqu'un dernièrement qui m'a redemandé quel talisman j'avais utilisé pour abattre Radagon rapidement, avec la bête d'Elden derrière, bien sûr. Du coup, je vais refaire cette vidéo parce que c'est vrai que je l'avais effacée, je ne m'en suis pas rendu compte et j'en suis désolé. Du coup, alors, je vais vous faire voir ça vite fait. Je vais la faire courte comparé à la précédente que j'avais fait. Alors, en gros, moi, j'ai focalisé mon build pour mettre rapidement Radagon à terre. Alors, la bête d'Elden, c'est, comment dire, je l'ai focus sur la magie, mais je n'ai pas maximisé mes chances de faire plus de dégâts de magie. J'ai maximisé mes chances de faire plus de dégâts de feu, par contre, pour avoir Radagon rapidement avec l'épée de la nuit ardente, en fait. Donc, mes talismans, donc, j'ai l'épée rituelle qui augmente ma puissance d'attaque quand mes PV sont au maximum, ça, d'accord. Ensuite, j'ai le talisman du scorpion de feu pour maximiser mes chances de faire des dégâts de feu. Et j'ai quand même gardé avec moi le talisman de l'ama sculpté, parce que c'est un talisman qui augmente grandement ta puissance de sorcellerie, enfin, la magie, en gros. Donc, voilà, ça, c'est un talisman qui me sert pour la bête d'Elden. J'ai quand même essayé d'équilibrer les choses. Et bien sûr, le fragment d'Alexander qui augmente grandement la puissance d'attaque et des compétences. Et en fait, étant donné que la nuit ardente est une épée que je vais utiliser contre Radagon avec sa compétence, celle-ci, là, ça, c'est une attaque de compétence. Donc, du coup, le fragment d'Alexander, il est carrément même conseillé plus que plus. Donc, voilà, du coup, le fragment d'Alexander, c'est un talisman que tu obtiens en accomplissant sa quête. Et le talisman de l'ama sculpté, tu le trouves à la fin du jeu, enfin, dans la dernière zone du jeu. C'est une zone annexe, en plus, tu n'es pas obligé de la faire, donc je te conseille d'aller la faire. C'est dans la cime des géants, c'est la zone la plus à l'ouest, c'est dans une espèce de tour divine. Du coup, tu dois résoudre une petite énigme avec des gobelins et ensuite, tu pourras trouver ce talisman. Donc, voilà. Voilà pour tout ce qui est talisman. Ensuite, très important, la fiole de salut miraculeux. Du coup, là, pareil, j'ai équilibré le build. J'ai mis la larme fissurée voilée de magie pour renforcer ma magie. Et la larme fissurée de feu aussi pour renforcer ma compétence de mon épée de la nuit ardente. Voilà. Du coup, quand utiliser la fiole de salut miraculeux, moi, je l'utilise juste avant de rentrer dans l'arène. Comme ça, je sais que Radagon, j'y mets un terme rapidement. Malheureusement, des fois, l'effet ne marche plus quand tu arrives sur la bête d'Elden. Mais si t'es rapide avec Radagon, tu peux arriver avec encore un peu d'effet de la fiole miraculeuse. Voilà. Du coup, après, pour la bête d'Elden, vous avez vu, j'ai utilisé les météorites. Je vais vous faire voir. Sans mémoriser. Donc, j'ai utilisé ce sort. Alors, attendez. Il faut que je le retrouve. Je suis un peu perdu. Où est-ce qu'il est ? Merde, je ne l'ai plus. Où est-ce qu'il est, ce sort à la con ? Bah, c'est une blague. Qu'est-ce que j'en ai foutu de ce machin encore ? Ah, il est là. OK. Voilà. Les météorites d'Astelle. Voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est un sort. Quand tu l'incantes, t'as une chance sur deux que ça passe. C'est ça, par contre, c'est un petit peu mal fait dans le jeu. C'est que les météorites, quand elles partent, elles ne suivent pas la cible. Donc, c'est à toi de bien te placer pour pouvoir faire un maximum de dégâts. Donc voilà. Si tu vois que tu as loupé ton coup, malheureusement, ça va être très compliqué derrière parce que la bête d'Elden n'arrête pas de bouger après. C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais si tu es malin, si tu fais ça correctement, tu peux y arriver. Voilà. La bête d'Elden aussi craint énormément ce sort. Je vais te le faire voir. Je te conseillerais de même, si tu n'as pas l'habitude de jouer avec les météorites d'Astelle, de prendre ce sort. Voilà. La spirale d'éclat. Ce sort, par contre, va suivre la cible et faire énormément de dégâts. Mais vraiment, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Le combat est un peu plus long, mais c'est beaucoup plus sûr. Voilà. Surtout, ne prends pas la comète d'Azur. Tu vas louper ton coup. C'est voué à l'échec total. Donc voilà. Ensuite, dans mes sorts, juste avant de rentrer aussi dans l'arène, j'incante le serment doré pour renforcer mon attaque. Et flamme renforce-moi, bien sûr, pour augmenter mes dégâts de feu. Donc voilà. Le build est beaucoup axé sur les dégâts de feu. Je l'ai un petit peu équilibré avec des dégâts de magie. Donc voilà. J'ai essayé de faire un build un petit peu qualité avant de rentrer dans cette arène. Donc voilà. J'espère que ça t'a aidé. Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire plus long. Et je ne peux pas faire plus court. Donc voilà. Il faudra se contenter de ça. J'espère que ça t'a bien aidé. Allez, je vous dis à bientôt. Et amusez-vous bien. Ciao.